Musique Écoutez, je pense qu'il est temps de faire le bilan lecture de 2021. Tout format confondu, c'est-à-dire que ce soit de la BD, du manga, du roman ou autre, j'ai tout mélangé. J'ai jamais eu de bullet journal en fait avant, j'en ai jamais ressenti le besoin ni l'utilité. Pour moi c'était plus encombrant qu'autre chose, mais là cette année, j'en ai marre en fait de prendre toutes mes notes sur l'ordinateur, de marquer les tops, machins, bidules, j'ai toujours, en fait je dépends littéralement de mon ordinateur si je veux me rappeler de certaines choses. Alors que là j'ai une vraie trace écrite et puis en plus c'est vrai que c'est un moment un peu paisible qui nous permet de nous poser et de remettre nos idées en place. Alors faudra pas s'attendre avec moi à un bullet journal de blogueuse instagrammeuse avec plein de beaux dessins, super bien fait, j'ai un côté vachement graphique et tout, moi juste j'écris, je fais des petits efforts parfois, demi-dessins etc. Je vous montrerai plus tard ce que j'ai fait là. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur comment je vais faire mon bullet journal, n'hésitez pas à me dire, comme ça je vous le montrerai. Parce que là si je vous le montre, je vous spoil mes films et mes lectures marquantes de l'année. Mais ouais voilà, je mets des petits autocollants par-ci par-là, mais vraiment c'est pas prise de tête quoi, c'est pas le but. Je pense que je vais vous énumérer mes lectures petit à petit, comme ça me vient. Sachez juste qu'il n'y a pas d'ordre précis, même si instinctivement je vais vous parler vraiment en dernier de mes gros 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 coups de cœur de 2021. Mais voilà, j'ai pas établi un classement précis. Puis en plus je commence de plus en plus à me dire que les classements c'est surfait parce qu'il y a des titres que je pourrais totalement changer de place selon au moment où j'y pense en fait. Enfin bref, j'ai quand même dû me baser sur ma liste de livres à dix parce que j'étais sûre que j'allais en oublier des importants. Et j'ai beau me dire ouais mais si c'était si important que ça, t'y penserais tu vois, ça me paraît logique. Sauf que non, j'ai vraiment vraiment oublié de marquer ma lecture préférée de l'année quand j'ai vérifié sur livres à dix que j'avais effectivement oublié. Et voilà, merci ! Je suis Dory ! Je vais pas m'éterniser trop longtemps sur chaque lecture parce que la plupart du temps je vous en ai déjà parlé au cours de l'année en vidéo. Ce que je ferai à la limite c'est que je vous mettrai les vidéos où j'en parle plus en détail en barre d'infos si jamais j'arrive à toutes les retrouver. Et je vais commencer cette vidéo avec un titre de BD jeunesse que j'ai découvert je crois en début d'année 2021. Il s'agit de Lightfall. C'est le premier tome d'une série d'aventures et de fantaisies dans laquelle vous suivez une jeune fille qui va partir à la recherche de son grand-père qui lui a laissé un mystérieux mot dans lequel il explique qu'il est parti au bout du monde, rallumer la dernière flamme, je sais pas quoi. Du coup elle est en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi, je vais aller le chercher. Sachant que c'est une jeune fille qui est pas forcément aventurière, qui a pas trop confiance en elle et qui se pose beaucoup de questions, sur sa route elle va croiser un galdurien du nom de Cad qui est une espèce en voie de disparition si on peut dire. Lui au contraire c'est un grand aventurier qui a l'habitude des voyages etc. Il va l'accompagner à la recherche de son grand-père et vous allez suivre leur aventure à tous les deux. Les lieux qu'ils vont traverser, les gens qu'ils vont rencontrer etc. Et vraiment, ils forment un duo complémentaire qui est ultra attachant, ultra touchant. Tous les deux sont sympathiques l'un comme l'autre, les dessins de cette BD sont magnifiques, je suis désolée je peux pas vous la montrer parce que je l'ai pas encore acheté. Mais vraiment c'est un vrai plaisir et si vous aimez comme ça les espèces de récits de fantasy avec un peu de mystère, de l'aventure, un peu de bons sentiments etc. Vraiment c'est parfait. En parlant de bons sentiments, je pense que vous n'avez pas échappé à un de mes coups de coeur de l'année qui était Le Jardin Paris de Gaëlle Génilet. Génilet ou Génileur, je sais pas comment on dit. Quelle merveille ! Vraiment c'est un titre qui est censé viser un public adulte mais on peut clairement le lire à 13-14 ans je veux dire, voilà. C'est accessible aux ados et c'est une très belle histoire dans laquelle vous suivez Rose, ce jeune garçon... Ce jeune garçon de 18 ans qui va faire en fait ses débuts en tant que danseur dans le cabaret tenu par sa mère. Faut savoir qu'on est à Paris dans les années 20, que ce cabaret s'appelle Le Jardin et que toutes les danseurs ont un nom de fleur. Ce cabaret c'est un peu le cocon de Rose puisqu'il a grandi là-bas, entouré de toutes ses danseuses, il est un peu le petit chouchou de tout le monde, il est très bien entouré. Et vous allez suivre ce qui va lui arriver une fois qu'il fera ses débuts en tant que danseur. C'est très mignon, c'est très bienveillant même s'il y a quand même forcément des problématiques qui sont abordées, notamment autour du genre de la binarité ou des codes sociaux sur les genres. Même si c'est jamais non plus au premier plan, c'est vraiment on va dire un élément de l'histoire qui est inévitable sans que ce soit forcément on va dire la problématique principale. Je sais pas si c'est clair mais en gros pour moi ça reste avant tout une série cocon, bienveillante et qui fait du bien. Et même si on parle de certaines problématiques de manière plus ou moins éloignée, je pense pas que ce soit une BD qui a été forcément faite on va dire pour dénoncer ce genre de choses. Mais juste pour les mettre en lumière on va dire dans un contexte précis. Et c'est bien réussi, c'est très touchant, c'est comme je vous l'ai dit. C'est vraiment du feel good donc si jamais vous cherchez une intrigue on va dire très élaborée, avec beaucoup de surprises et ficelée comme un jambon. C'est plus une BD d'ambiance et mignonne quoi, voilà. Mais dans le genre c'est complètement réussi et bien sûr si j'y pense je vous ferai des close-up parce que les dessins sont sublimes. On va rester un petit peu dans le doudou et mignon avec la saga Heartstopper d'Alice Oseman que j'ai découverte en 2021. Qui a fait beaucoup parler d'elle sur internet, je pense que personne n'y a échappé. Et franchement, succès mérité ou pas, à mon sens complètement, j'ai adoré. Très 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 mignon, même si pour le coup, contrairement au jardin, il y a beaucoup plus d'intensité dramatique. Dans le sens où on a de vraies problématiques autour de l'adolescence, le genre, la sexualité, les questions qu'on se pose à cet âge-là. Aussi la santé mentale et les troubles alimentaires entre autres. On a de vraies problématiques qui sont mises en avant et qui sont au cœur de l'histoire. C'est pas juste des éléments accessoires entre guillemets. Et voilà, ça en parle toujours avec bienveillance, sans jamais être non plus trop trash pour que ça reste accessible à un public peut-être plus jeune. Mais ça reste quand même, pour moi, abordé avec un certain réalisme et surtout, je vous l'ai dit, beaucoup de bienveillance. Je pense que malgré les drames et les problèmes, on va dire que ça met en avant, ça reste une série tellement doudou. On sent tout l'amour que ressentent les personnages l'un pour l'autre, que chacun fait de son mieux. Et que voilà, c'est vraiment des personnages adorables, aussi bien les deux héros, Nick et Charlie, que les personnages secondaires qui sont tout aussi attachants. Vraiment, je vous recommande cette série à 100% si vous voulez une petite romance entre deux garçons qui se rencontrent comme ça au lycée. Vraiment, pour passer un petit moment coucouning, mais aussi émotion, c'est la série parfaite. Un peu dans le même esprit, c'est-à-dire histoire, ado, young adult, romance homosexuel entre deux adolescents. Du côté des romans, je me suis penchée sur Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. De Benjamin à lire Saenz et vraiment, un régal. Un régal. C'est un livre qui m'a fait sortir d'une période de panne de lecture. Le rythme est hyper efficace en fait, les chapitres sont très très courts et du coup, ça rend la lecture très dynamique et très animée. Et en même temps, ça reste très bien écrit, ça reste poétique, ça reste drôle, ça reste touchant. Les personnages sont vraiment hors du commun tous les deux. Enfin, je trouve qu'ils ne correspondent pas forcément à des clichés qu'on connaît déjà. Ils vont nouer une relation qui va se dessiner petit à petit et qui va passer par plein d'étapes. Et tous les deux, voilà, ils ont des esprits un petit peu fantasques, chacun à leur manière. Et ils sont très similaires, tout comme ils sont très différents. C'est ça que j'ai trouvé très beau. Et franchement, c'est une très belle histoire, une fois encore, avec de bons personnages qui sont bien développés, beaucoup de poésie, d'émotions. Et vraiment, ça a été un très gros plaisir de lecture et un très joli coup de cœur. J'ai hâte que le tome 2 sorte en français et surtout en poche pour que je puisse me l'acheter. Je sors un petit peu de la romance et du mignon pour vous parler d'une saga jeunesse que j'ai découvert pendant mon Pumpkin Autumn Challenge de 2021. C'est une série qui est plutôt connue et largement appréciée. Il s'agit du premier tome de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Vraiment, je trouve que sa réputation est totalement méritée pour un récit jeunesse. J'ai trouvé ça génial. Aventure, mystère, créature fantastique. C'est à la limite de l'horreur sans jamais non plus traverser cette barrière. Vraiment, pour moi, c'est un The Witcher, mais pour pré-adolescent. Avec une petite vibe Seigneur des Anneaux, mais vraiment toute petite. Enfin, franchement, j'adore. Je ne vais pas m'éterniser parce que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps en vidéo, mais voilà. Je vais partir du côté des mangas puisqu'il n'y a qu'une seule série manga que j'ai mis dans mon top cette année. Même si, bien sûr, j'ai lu d'autres séries manga qui m'ont beaucoup plu. Mais pour moi, celle qui est vraiment sortie du lot en 2021, c'est Les Carnets de la Potica. Vraiment, cette série est incroyable. Et je suis en train de vous dire une bêtise parce qu'en fait, il y a une deuxième série manga dans mon top. Oups ! Mais en tout cas, en série vraiment sortie cette année, c'est celle qui, pour moi, est la plus réussie. Parce que c'est un vrai mélange de mystère, de polar, presque d'aventure. Et aussi un peu d'apprentissage puisqu'on apprend beaucoup de choses nous-mêmes sur les poisons et la Potica Ries. Ce qui est vachement passionnant. L'héroïne est juste incroyable. Vraiment, je n'ai jamais vu une héroïne comme ça qui sort autant des cases. On est vraiment plongé dans ce contexte de Chine médiévale un peu fantasmé. Le contexte historique est assez dur par moment. Mais pour autant, on a quand même des personnages qui arrivent à être drôles et attachants malgré tout ça. Vraiment, c'est passionnant en fait. Je pense que le mot qui décrit le mieux cette série, c'est passionnant. C'est hyper prenant. Une fois qu'on est dedans, c'est difficile de lâcher. Et franchement, tous les tomes sont excellents. Pour l'instant, je n'ai eu aucune déception. Voilà, je vous les montre un par un. Donc c'est toujours Mao Mao sur la couverture. C'est peut-être le seul truc que je regrette un petit peu, même si je l'adore. Mais ouais, j'aurais aimé voir d'autres personnages mis en avant. Mais voilà, elles sont quand même jolies. Franchement, au bout de 6 tomes, c'est toujours pas lassant. Et on sent qu'il y a encore plein de choses à dire. J'espère, bien sûr, que ça ne durera pas 50 tomes parce que je déteste les séries longues. Mais franchement, ouais, c'est un vrai plaisir. Et ce qui est assez fort, c'est que c'est très rare qu'une série de ce genre réunisse autant de publics différents. Qui que vous soyez, c'est vraiment une série que je vous invite à découvrir. Si jamais les récits un peu historiques, un petit peu polares et un petit peu tranches de vie, entre guillemets, voilà, vous intéressent. Du coup, je vais enchaîner avec la deuxième série manga de ce top, qui a été pour moi une de mes meilleures découvertes de cette année. Pour le coup, c'est pas sorti en 2021. C'est moi qui l'ai commencé cette année. Et franchement, je ne regrette tellement pas de m'être lancée. Et c'est un vrai plaisir, c'est la série Arte, qui est publiée chez Comico. Donc c'est pareil, on est sur de l'historique et de la tranche de vie, avec une sorte de récit initiatique et d'apprentissage, dans laquelle on suit une jeune fille du nom de Arte, qui est issue de l'aristocratie italienne. On est à Florence au XVIe siècle, un peu l'époque de l'apogée artistique de l'Italie. Cette jeune fille est passionnée par la peinture et rêve, bien sûr, de devenir peintre. Sauf que déjà, c'est une femme et c'est un milieu qui est très masculin et pas accessible. Et puis l'époque voudrait que ce soit mal vu qu'une femme veuille devenir peintre. Et ensuite, elle est fille d'aristocrate. Donc ce n'est pas non plus une profession qui est accessible à son statut. Ce qu'Arte va faire, c'est qu'elle va prendre son destin en main et quitter, on va dire, le domaine de ses parents pour partir à Florence, pour partir dans les rues de Florence en quête d'un maître d'apprentissage qui voudra bien l'apprendre sous son aile. Et après de nombreuses galères à s'affirmer en tant que femme et à essayer d'être prise au sérieux, elle va finir par être prise en apprentissage par Léo. Je ne vais pas vous en dire plus, je pense que c'est vraiment le tout début de l'histoire et vous allez à partir de là embarquer dans son aventure et où sa carrière va l'amener. C'est tellement touchant, cette héroïne est juste géniale. Elle est très inspirante en même temps, elle est déterminée, elle essaie d'être indépendante et forte et en même temps, elle reste très sensible, assez romantique dans son esprit, toujours assez rêveuse, même si elle est aussi déterminée, elle est pied sur terre. Enfin franchement, pour moi, elle est l'équilibre parfait et c'est pour ça que j'adore ce personnage autant. On se concentre autant sur l'aspect historique, carrière et peinture que sur l'aspect introspection d'Arte, ses sentiments par rapport aux autres, par rapport à la vie qui s'offre à elle et par rapport aux situations qu'elle va affronter. Et c'est juste passionnant de la suivre. On découvre une époque, on découvre des personnages tous plus intéressants et attachants les uns que les autres. On voyage aussi dans l'Italie de cette époque-là et visuellement, c'est juste hyper beau. Je vois là, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de 2021 et je pense un de mes plus gros coups de cœur manga de tous les temps pour l'instant. Je vous montre pas toutes les couvres parce que j'ai déjà 9 tonnes, mais franchement, regardez les 3 dernières, il y a eu une vraie évolution dans le graphique. Elles sont trop trop belles, franchement. Si je pouvais avoir des ex-libris, des couvertures, je serais bien heureuse parce que je les trouve magnifiques. Ah, que 3 lectures à vous présenter déjà ? Bah dis donc, tant mieux, ça va vite. Je vais à nouveau vous parler d'une bande dessinée que je n'ai pas chez moi puisque je l'ai prêtée à ma voisine. Désolée. Mais j'essayerai de la récupérer, au moins pour vous faire des close-up. Il s'agit de la nouvelle bande dessinée de Timothée Le Boucher qui s'appelle 47 Cordes, qui est sortie en novembre 2021, donc vraiment en fin d'année. Ça m'a transportée, comme Timothée Le Boucher a déjà su le faire avec ses jours qui disparaissent. Je sais pas si vous aviez lu cette bande dessinée ou pas, mais vraiment incroyable. 47 Cordes, on va suivre une femme, du moins une présumée femme, on va dire, qui a un pouvoir de métamorphose. Elle peut prendre l'apparence de n'importe qui, peu importe son sexe, peu importe sa couleur de peau, voilà, peu importe en fait. Et un de ses passe-temps, c'est de s'enticher d'être humain lambda et puis d'essayer de les séduire en prenant à chaque fois des apparences différentes jusqu'à temps qu'elle puisse arriver à son but. Au début de l'histoire, on la voit s'enticher d'un jeune homme qu'elle croise, on va dire, pendant qu'elle prend des vacances sur son bateau. D'habitude, elle arrive plutôt bien à déchiffrer les gens, mais là, elle a beaucoup de mal avec cet homme qui lui paraît plutôt inaccessible, assez insondable en fait. Elle n'arrive pas à voir en lui. Et du coup, ça titille son intérêt et ça va lui donner envie, vraiment, de mettre tout en oeuvre pour le séduire et donc elle va prendre plusieurs apparences sans que lui sache évidemment qu'il la connaît, mais sous différentes formes, que ce soit son ami du cours d'escalade ou la femme mystérieuse qu'il a rencontrée tel jour. Vous allez suivre comme ça la relation entre les deux personnages. C'est absolument fascinant, c'est déstabilisant aussi, c'est presque même malaisant parfois, mais en même temps, c'est vraiment, on est pris dedans et vraiment, on n'en sort pas. C'est un truc qui est assez addictif et je pense que c'est vraiment la fascination pour l'ambiance et le jeu entre les personnages qui maintient l'intérêt au temps. D'autant plus par rapport au titre qui fait référence à un élément qui va arriver dans l'histoire, mais je n'ai pas trop envie de vous en dire, je préfère vous laisser découvrir. Et franchement, waouh, c'est hyper prenant et c'est comme Timothée le boucher, c'est si bien le faire finalement. Je vous l'ai dit, mes séjours qui disparaissent, ça m'avait un peu marquée pour les mêmes raisons et là, je retrouve totalement la même vibe avec 47 cordes. Même si l'histoire est complètement différente, c'est qu'on est beaucoup plus dans le fantastique. Pour le coup, il y a des trucs qui peuvent être un petit peu choquants, je pense, pour un jeune public, donc je ne recommande pas de la lire avant 16 ans. Enfin, plutôt 15-16 ans, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est fascinant. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part ça, parce que franchement, elle m'a beaucoup marqué cette BD, cet univers, cette histoire qui est... C'est un espèce de polar fantastique pour moi. Et waouh quoi ! Waouh ! Je vais donc terminer cette vidéo avec mes deux lectures préférées de l'année. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a une qui est très récente puisque je l'ai lue il y a quelques semaines encore. Tandis que la première, c'est une de mes premières lectures de 2021. Je vais d'abord vous parler du premier tome de La Faucheuse de Neil Shusterman. C'est un roman que j'ai dans ma wishlist depuis des années. Et voilà, j'ai eu l'occasion cette année d'avoir les deux premiers tomes au format poche et franchement, mais... Je n'ai pas été déçue. Je pense même que j'ai plus aimé que ce à quoi je m'attendais. Même si au début, j'étais un peu déstabilisée parce que je ne m'attendais pas forcément, on va dire, à certaines choses. Mais franchement, ça a été que pour le meilleur puisqu'au final, j'étais hyper embarquée dans cette histoire. J'ai lu le roman mais ultra vite alors qu'il est quand même... Voilà, il y a 500... presque 600 pages. Mais vraiment, ça se lit tellement vite, tellement bien et on est tellement pris dedans que c'est impossible d'en sortir. Pour vous présenter un peu l'histoire, on est dans un récit de science-fiction. Depuis 2042, l'humanité a réussi à vaincre la mort et la maladie, c'est-à-dire qu'on ne meurt plus et on n'est plus malade. Merci Catain Obvious. Et pour pallier au problème notamment de surpopulation, la société a mis en place une espèce d'institution qu'on appelle les faucheurs. Bien sûr, mal vu et redouté par les humains mais aussi socialement accepté puisque reconnu comme nécessaire, les faucheurs sont chargés de tuer de manière aléatoire des personnes dans le monde. Évidemment, leur société est sujette à des lois, à des codes, à des principes. Mais pour autant, chaque faucheur peut avoir sa propre éthique et sa propre manière de fonctionner. Je ne vais pas trop vous en dire plus parce que c'est tellement passionnant à découvrir en lisant l'histoire. Mais vous allez voir que clairement, tous les faucheurs n'ont pas les mêmes valeurs ni les mêmes manières de fonctionner. Mais l'univers est hyper bien pensé, hyper bien régi. On a aussi une espèce d'entité d'intelligence artificielle qui s'appelle le Thunderhead qui nous gouverne en fait un petit peu tous nous gouverne. J'exagère un peu. Mais on va dire que c'est l'internet 2.0. Le Thunderhead, c'est tout. Il nous aide au quotidien et c'est lui qui en fait maintient la société dans l'état le plus utopique qui soit. Parce qu'en soi, oui, la manière dont est décrite cet univers, c'est clairement utopique pour nous en fait. Et pour autant, l'auteur, il prend le parti de nous montrer que même dans un monde qui pourrait nous paraître super utopique, vu la manière dont il est décrite pour les mortels que nous sommes, en fait, peut-être que ce serait pas si utopique que ça. Peut-être qu'il y aurait aussi des problèmes et que l'humanité se lasserait de l'immortalité. Ou pas. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça, mais franchement, passionnant, passionnant, passionnant. L'univers est génial, les personnages aussi sont géniaux. Il faut peut-être un petit peu de temps pour s'y attacher. Au début, ça peut paraître peut-être un petit peu froid comme histoire, mais en même temps, voilà, les faucheurs sont pas les êtres les plus joyeux qui soient. Il y a vraiment un temps de mise en place de l'univers et de l'intrigue, tout simplement. Mais une fois ce cap passé, c'est juste impossible de décrocher, franchement, waouh. Les personnages deviennent vite attachants et super intéressants. Et vous allez voir plein de personnages différents, c'est-à-dire que vous allez pas juste vous cantonner aux trois personnages principaux qu'on a au départ. Et l'intrigue va prendre des tournants qui sont pas forcément attendus. Franchement, je pense qu'il y a deux trucs auxquels je m'attendais mais absolument pas. J'étais en mode what ? Quoi ? Quoi ? Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 qui est déjà dans ma palle et je pense que ça va être une de mes premières lectures de début 2022 parce que voilà, j'ai trop hâte et j'adore cette série. Et je termine avec ma lecture préférée de 2021, même si clairement c'est ex aequo avec La Faucheuse, honnêtement, mais c'est deux genres qui sont plutôt différents. C'était une de mes premières lectures de l'année et je pense que je vous en ai déjà parlé. Non, même pas, je vous en ai pas parlé en vidéo parce que je voulais vous en faire une vidéo complète. Vidéo que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs mais un jour je la ferai, promis. Je voulais vous parler du Priory de Loranger de Samantha Shannon. Non mais, cette histoire, cette histoire, c'est un gros pavé qui fait pratiquement 1000 pages, voire plus de 1000 pages, je ne sais plus, mais vraiment, c'était passionnant, passionnant. Je pense que j'ai beaucoup d'ismo dans ma vidéo. Mais waouh quoi, c'est une histoire de fantaisie pour adultes qui est juste incroyable. Alors je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas réussi à lire du premier coup dans le sens où j'avais commencé à lire une centaine de pages au début de l'année et puis je n'ai pas réussi à être dedans. Je sentais que c'était, vous voyez, c'est bien écrit et tout ça, c'était cool. Mais cette année, j'ai fait de nombreuses pannes de lecture à cause de mon boulot où je n'arrivais plus trop à lire des romans. Donc voilà, je n'arrivais vraiment pas à me mettre dedans comme c'est quand même assez dense. Puis j'ai fait une pause et à un moment, j'ai repris. Et une fois passé, encore une fois, un cap, on va dire, de 100-150 pages, impossible de lâcher les livres. Vraiment impossible. Alors on pourrait se dire que 150 pages avant d'être vraiment dedans, c'est quand même un peu beaucoup mais je vous rappelle qu'il fait quand même presque 1000 pages donc finalement, c'est même pas un dixième du livre, c'est pas tant que ça. Et ouais, franchement, une fois dedans, mais genre impossible de lâcher là. C'était genre Game of Thrones mais écrit par une femme, c'était incroyable. En plus, sur la couverture, c'est marqué « Mérite d'avoir autant de succès que Game of Thrones » et j'ai beau ne pas aimer ces espèces de petites phrases un petit peu accrocheuses où on compare des livres ou autres à des trucs célèbres, pour le coup, c'est largement mérité. Vraiment. Ça mérite autant que succès que Game of Thrones. C'est passionnant, c'est incroyable et l'univers est tout aussi bien construit. On est dans une histoire de fantasy où il y a beaucoup de personnages et de noms de lieux donc ça peut faire peur au début. Moi-même, c'est une des raisons qui fait que j'aime pas trop la fantasy de base parce que je m'y perds facilement et je m'embrouille très vite. Mais là, franchement, je vous l'ai dit, une fois passé le cap des 100 pages, on finit vraiment par assimiler puisqu'on suit principalement 4 personnages différents qui s'alternent en fait les chapitres et voilà, une fois qu'on a bien compris quel était le rôle de ces personnages et bien retenu leur nom, ça rentre tout seul vu qu'ils évoluent dans des lieux différents. On s'embrouille pas trop. Je crois qu'à la fin, vous avez un index des personnages et du coup, si vous avez des doutes pendant votre lecture, de toute façon, vous pouvez toujours y revenir. Voilà, je vais vous montrer cette page puisqu'on ne nous montre que qui sont les narrateurs principaux du roman. Donc là, vous avez une petite description des 4 personnages et voilà. C'est vraiment ces 4-là que vous allez le plus suivre et une fois que vous allez vraiment assimiler ces 4 personnages plus le contexte dans lequel ils évoluent selon s'ils sont au nord ou s'ils sont au sud et donc à quelle croyance ils sont assimilés, je pense que vous allez finir par rentrer dedans. En tout cas, je l'espère parce que ça en vaut largement, largement la chandelle. Le priori de l'oranger, c'est une histoire de royaume qui est déchirée notamment pour des raisons religieuses. On va dire qu'une partie du royaume a tendance à vénérer les dragons et à les considérer comme les égaux des dieux, comme même des dieux vivants. Et les dragons eux-mêmes sont en contact avec ces humains-là. Tandis que dans une autre partie du royaume, les dragons sont vus comme des êtres démoniaques et plutôt malins, voire même dans certains, ils sont considérés comme des légendes. Tout ça, c'est lié aussi à cause d'une histoire ancienne qui se transmettent de génération en génération, qui fait un peu office en fait de base religieuse. Sauf que selon les royaumes, cette base religieuse n'est pas interprétée et connue de la même manière. C'est passionnant. Il y a aussi des histoires de sorcellerie, forcément de dragons, de guerres qui vont arriver petit à petit, de royauté, enfin vraiment. Si vous aimez tout ça, complot, politique, sorcellerie, trahison, passion, aventure, déchirement, c'est un condensé de tout ce qui se fait de génial dans la fantaisie et c'est hyper bien écrit. Vous allez aussi avoir beaucoup de personnages féminins puissants mais aussi des masculins mais je dis ça dans le sens où on n'est pas sur une énième fantaisie sexiste où les femmes se font violer à tout bout de champ ou je ne sais pas quoi. Voilà. D'ailleurs, une des phrases d'accroche du résumé de ce bouquin, c'est un monde divisé, un reynome sans héritière et un ancien ennemi qui s'éveille. Un reynome ! Vous avez compris ? Pas un royaume, un reynome ! Enfin bref, voilà. Juste ça. Merci. C'est trop bien. Et ouais, cette histoire, elle est incroyable. Franchement, peu importe qui vous êtes, si vous aimez la fantaisie, lisez ce roman. Franchement, lisez-le. Il faut au moins l'essayer parce qu'il en vaut tellement, tellement la chandelle. Je pense que ce n'est pas juste une de mes lectures préférées de l'année. Je pense que c'est une de mes lectures préférées de tous les temps. Et malgré son épaisseur, je sais qu'un jour je le relirai. Je sais aussi que je vais me le racheter au format poche pour ne pas trop abîmer mon bel exemplaire relié. Et je sais aussi que j'attends avec impatience qu'un jour il soit adapté en série. Si c'est bien fait, ça va juste être génial, quoi. C'est obligé. Et ben voilà, j'en ai terminé avec mes 4 lectures marquantes de Daniel 21. N'hésitez pas à me dire si on en a en commun ou à me donner vos avis sur ceux que vous avez lus parce que évidemment ça m'intéresse de discuter avec vous puis de savoir vos retours aussi. J'espère que vous aussi vous avez fait de bonnes lectures en 2021. Peu importe le format, ben voilà, que vous vous êtes fait kiffer et que vous avez fait de bonnes découvertes. Est-ce que vous aussi en 2021 vous avez découvert une saga ou un livre culte qui est sorti depuis plusieurs années mais que vous avez seulement découvert maintenant comme moi ça a pu être le cas pour l'épouvanteur voire même comme la faucheuse. Ça m'intéresse de savoir. Sur ce, je vous laisse et puis écoutez, bonne année à vous parce que je pense que cette vidéo sortira en début 2022. Je vous souhaite le meilleur pour cette année-là. Franchement, croisons les doigts pour que le Covid nous embête pas trop et puis voilà, restons soudés, restons en bonne santé le plus possible même si ça dépend pas que de nous mais voilà. Je croise les doigts pour vous franchement et puis je vous souhaite le meilleur et puis je vous retrouve très bientôt j'espère sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. J'espère que vous serez toujours en rendez-vous cette année. Ciao !